Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à 24-60. Y a-t-il un drame plus éprouvant pour des parents que de vivre la perte d'un enfant et de surcroît par suicide? Il y aura deux ans, mercredi, Thomas Taillefer, le fils de l'homme d'affaires, Alexandre Taillefer, s'est enlevé la vie. Il souffrait de cyberdépendance. Et depuis, Alexandre Taillefer tente de donner un sens à cette épreuve, une quête qui est au cœur du documentaire intitulé « By ». Cyberdépendance, mal-être des adolescents, suicides, des sujets difficiles à aborder avec les principaux intéressés. Voici un extrait du documentaire. Salut. Je voudrais ça vous prendre cinq minutes de votre temps. Qui, ici, joue au jeu vidéo plus que, disons, 20 heures semaine, levez la main? 20 heures semaine. 20 heures, c'est pas mal tout le monde, hein? Qui joue au moins 25 heures par semaine? Ça, ça fait à peu près... ça fait à peu près 3 heures et demie par jour. Qui va jouer plus que, mettons, 5 heures par jour, en moyenne? 35 heures semaine. Ouais, ça fait du monde. Qui va jouer, on va y aller, là, pour la vraie, 50 heures semaine, là? Alors, là, on est à... On est à... On est à jouer ça, ouais. Ouais. Quand même. L'autre, non? Au moins, 10 heures par jour. Qui se lève le matin, la première chose qu'il fait, là, c'est d'aller devant un jeu vidéo. Donc, ça va faire maintenant à peu près 5 ans que je dois mettre environ 35-40 heures semaine. Est-ce que tu faisais ça tout seul dans ton sous-sol ou ça fait combien de temps que tu viens dans un café comme ça? Dans le café, c'est... honnêtement, c'est la première fois que je suis ici. Oui, c'est le fun, être tout seul chez eux. Parce que souvent, genre, t'es plus concentré. Mais en même temps, il manque le lien social. Je vais être tout seul, un moment donné, tu t'emmerdes, là. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà fait une tentative de suicide? OK. Je vais vous demander d'enlever vos écoutants. Je vais vous raconter une histoire. Ce documentaire Bike sera diffusé demain soir à 21h sur Radio-Canada, sur le web. Également, vous pourrez suivre une table ronde de Catherine Perrin à la première chaîne radio, donc, à 22h. Mais comment donc peut-on aider ces jeunes, souvent isolés, valorisés par le jeu vidéo? Quel constat tire Alexandre Taillefer pendant ce tournage du documentaire? Je lui ai parlé un petit peu plus tôt. Alexandre Taillefer, bonsoir. Bienvenue à 24-60. J'aurais aimé vous parler dans d'autres circonstances, mais ce soir, j'accueille un père. Et je sais qu'il y a une mère endeuillée, il y a une soeur endeuillée. Pour la mort de Thomas, ça fera deux ans mercredi. Et vous êtes parti en quête de compréhension dans le but de faire en sorte que tous les Thomas soient épargnés, alors que votre fils ne l'a pas été. C'est un peu la démarche que vous avez faite. Oui, c'est une démarche. Quand c'est arrivé, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je pouvais tirer comme leçon de ça et comment est-ce que j'étais en mesure de faire une différence pour les autres Thomas du monde. Je pense que ça va être très difficile d'éliminer le suicide. Je pense que c'est impossible. Ce sera tout le temps, malheureusement, une alternative pour certaines personnes qui souffrent trop. Mais on est capable aujourd'hui de faire de grands efforts, surtout auprès des jeunes, je pense. Alors, ce documentaire-là va être diffusé demain soir, 21 heures, sur nos zones. Tout à l'heure, je vais pouvoir dire, madame, messieurs, vous pourrez l'écouter sur toutes les plateformes. Catherine Perrin fait même table ronde à la radio après. Mais ensemble, Alexandre Taillefer, on va écouter un court extrait de ce documentaire absolument émouvant, bouleversant, percutant et essentiel. On l'écoute. Thomas a envoyé un message à un des gars qui est le plus connu sur Twitch, un appel à l'aide, là, où il expliquait clairement qu'il avait l'intention de se suicider. Ça, ça a été fait au mois de mai, puis mon fils s'est suicidé le 6 décembre. Pendant six mois, on n'a pas su qu'il avait ses intentions, là. Toi, tu avais écrit une lettre, puis ça a été... ça a déclenché tout un processus, là. Ils t'ont amené à Sainte-Justine, puis t'es allé voir des spécialistes en... Oui, j'étais juste plus capable, là. C'était comme... Il y avait quelque chose que j'étais en train de vivre, là, que je n'étais pas capable de débarrasser. Je sais que c'est quelque chose de très difficile, là. Oui. Est-ce que tu me permettrais de l'aller, là? Oui. C'est quelque chose de très difficile, là. C'est extrêmement personnel. Je ne suis pas sûr qu'on a besoin de lire ça aux gens. Dis-toi par contre que mon fils, la seule chose qu'il m'a laissé, moi, c'est bye. Je n'ai jamais dit, avant de partir, comme tu le fais dans cette lettre-là, que tu aimes tes parents. Alexandre Taillefer, ce jeune homme, Loïc, c'est un des Thomas que vous voulez sauver, d'une certaine manière, avec ce documentaire-là, en lui tendant la main comme ça. Oui, un jeune homme maintenant à 18 ans, Loïc, à qui je parle fréquemment, un petit garçon intelligent, articulé, avec des passions importantes, mais qui a des enjeux, c'est clair. Il a souffert de cyberdépendance. On voit aujourd'hui son périple au sein d'un centre de désintox. C'est un centre qui ressemble beaucoup à un centre. En fait, ils vont traiter aussi des gens qui souffrent de toxicomanie, mais ils traitent aujourd'hui de la cyberdépendance un peu de la même façon. Ça s'appelle le grand chemin. On apprend, on découvre cette ressource-là indispensable, mais ça commence aussi le jour où on sort d'une ressource comme celle-là. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Exactement. C'est un combat qui peut durer très longtemps. Et quand on a 18 ans, quand les hormones se développent, le lobe frontal n'est pas encore entièrement en place. On découvre sa sexualité. C'est des moments difficiles pour de jeunes garçons ou de jeunes filles. Alors, effectivement, c'est un travail de tous les instants. On va parler de cyberdépendance dans un instant, mais dans cet extrait-là, il y a aussi ce qui se dégage, votre désir de comprendre la détresse qu'a pu habiter Thomas, la détresse qu'a pu habiter Loïc et qu'il habite peut-être encore, on ne sait pas, mais aussi pourquoi cette détresse-là s'installe. C'est le lien que vous voulez faire avec la cyberdépendance. Exact. En fait, on a de la misère aujourd'hui à comprendre si la cyberdépendance est l'oeuf ou la poule. Je pense qu'il y a certainement des conditions qui font que les gens vont aller se réfugier dans les jeux vidéo. Ceci dit, quand on commence à passer trop de temps devant des jeux vidéo, quand on commence à être déconnecté de la réalité, à préférer être dans un monde virtuel, avoir plus d'amis en ligne que dans le vrai monde, il y a des questions qui doivent se poser. Quand on a un enjeu d'hygiène, quand on a un enjeu de ponctualité, quand on se couche trop tard, on est fatigué et la première chose qu'on fait en se levant le matin, c'est jouer à des jeux. Il faut comprendre quel impact est-ce que ce monde-là peut avoir sur la psychologie des gens qui y jouent. C'est une grande illusion que ce bien-être de vivre devant l'écran à côté du mal de vivre dans la réalité. Tout à fait. Il y a un enjeu par la suite, naturellement, de sociabilisation qui s'installe parce que la capacité, après ça, d'avoir des relations saines, réelles, avec d'autres êtres humains, quand on est à leur côté, ça se complexifie. Oui, parce que les jeunes que vous avez rencontrés disent tous, j'étais valorisé dans le jeu vidéo. Je ne suis pas contesté, je suis aimé, je suis en interaction. Il n'y a pas de... c'est-à-dire que je ne suis pas jugé. Tout ce qui fait qu'on a un mal de vie. Tout à fait. Et ça a un très grand impact parce que quand on connaît du succès sur des jeux vidéo, qu'on est adulé par d'autres joueurs, qu'on fait partie d'une équipe, quand on sort de là et qu'on a une faible estime de soi, ça entraîne, naturellement, des enjeux importants. Et dans le même extrait qu'on vient de voir sur ce film d'une heure, vraiment, chaque seconde est importante, chaque minute est importante, vous évoquez le nom d'un site, Twitch, dont on apprend pour plusieurs d'entre nous l'existence, où votre fils allait communiquer avec ces gens-là. Et c'est à eux, c'est à ce site-là qu'il a confié ses idées suicidaires qu'il nous laissait depuis longtemps. Oui, il a envoyé un courriel très clair au mois de mai dans lequel le mot suicide revient, dans lequel il partage ses peines, qui partage ses enjeux. Et ce courriel-là a été renvoyé à la même personne au mois de juin. Et Thomas s'est enlevé la vie au mois de décembre. Et le jour où il s'est enlevé la vie, il a envoyé des messages, encore une fois, sur la plateforme Twitch, des messages très clairs. Il a donné 3500 $ à des gens qui sont sur cette plateforme-là. Et il a envoyé des messages qui ne laissaient place à aucune imagination. Oui, puis ce qui vous met sans doute en colère, je ne sais pas, je ne veux pas porter un jugement sur le sentiment que vous habite face à Twitch, mais ce site était capable de recevoir l'argent, mais incapable de répondre aux signes de détresse d'Otoma, comme à vos appels vous-même, vous avez tenté. Je ne sais pas si depuis le documentaire, vous avez des échanges directs avec les gens de ce site-là. On a à la base voulu envoyer une lettre d'avocat pour les responsabiliser. Et mon épouse a choisi de ne pas aller se battre. On a voulu essayer d'établir un dialogue. Et c'est ce qu'on a tenté de faire à plusieurs reprises, des dizaines de fois. Et ces gens-là ont refusé de nous rencontrer. Et on sait aujourd'hui que Twitch est un endroit où se propage ce genre de message-là. Ce sont des citoyens corporatifs qui ne prennent pas leurs responsabilités. D'autres le font. Facebook a annoncé il y a une semaine environ qu'ils mettaient en place des outils pour détecter des envies suicidaires. Mais dans le cas de Twitch, je dois vous avouer que je suis extrêmement, vous avez dit fâché, le mot est faible. Indigné, je trouve inacceptable qu'une entreprise comme ça, qui accueille des jeunes qui souffrent de cyberdépendance, ne prenne pas ses responsabilités. On voit dans le film que vous êtes en mode solution. Vous réunissez la communauté technologique. Vous allez même faire un projet pilote au Collège du Rocher pour installer un portail pour les jeunes. Est-ce qu'il y a de l'espoir de ce côté-là de pouvoir aller là où les jeunes sont? Parce que dans le fond, une des douleurs que vous avez, c'est ce que je comprends dans l'extrait qu'on a vu, c'est pourquoi les enfants, on est parents, pourquoi les enfants ne s'adressent pas à nous pour communiquer leur détresse? Est-ce qu'il y a un espiant jeune qui vous dit, bien non, ce n'est pas aux parents qu'on va dire ça? On ne veut pas les décevoir. C'est un moment très fort du documentaire. Et cette relation-là, je ne peux pas faire autrement que penser à mes propres 14, 15, 16 ans. Le dialogue n'est pas toujours simple entre des parents et des adolescents. Aujourd'hui, je dirais que j'étais peut-être coupable à 75 % de ça quand j'étais plus jeune. Mais c'est clair que c'est un enjeu important de communication entre parents, enfants, une communication intergénérationnelle. Et j'espère que les familles seront nombreuses à regarder le documentaire ensemble, les parents, les enfants, pour qu'un dialogue puisse par la suite s'établir et que si des jeunes ont ce genre d'envie-là ou ont des enjeux de santé mentale, qu'ils en parlent parce que de l'aide est disponible. Quand on parle de santé mentale, et j'emprunte les mots à une ancienne collègue et une amie qui parlait toujours des victimes de ces civières invisibles, parce que le sang ne coule pas nécessairement, au fil des années, plusieurs entrevues nous ont mené à questionner, à interroger des gens sur est-ce qu'on a assez de soins, pas assez de soins. C'est souvent l'enfant pauvre du système de santé, ce qui semble se confirmer. Cela dit, vous êtes Alexandre Taillefer, un entrepreneur florissant. Et là, vous, vous avez eu accès à la Dr. Barrette, on le voit dans le documentaire. Puis là, il annonce en dedans de quatre jours 35 millions pour la psychothérapie, 15 millions pour les jeunes. Il n'aurait pas fait ça pour d'autres. Est-ce que dans le fond, vous mettez votre notoriété au service de la santé mentale? C'était un peu le but, mais je pense qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'États qui mettent en place des solutions, comme par exemple l'Angleterre qui a mis en place un programme qui s'appelle NICE, qui est exactement le même programme que le gouvernement a choisi d'implanter ici au Québec et qui a démontré un retour sur investissement fantastique. Alors, j'ose croire que c'était quelque chose qui était en branle, que les cris des psychologues, des psychiatres commençaient à se faire entendre. Et vous avez parlé d'enfants pauvres, c'est tout à fait ça. On est aujourd'hui dans une situation où un peu plus de 2 % de notre budget de santé est alloué à la santé mentale. C'est beaucoup trop peu. On sait à quel point est-ce que c'est le meilleur investissement qu'une société peut faire. Parce qu'on nous a dit depuis des années qu'on n'avait pas de compression. Mais docteur Iguarta, la présidente de l'association de psychiatre, vous fait visiter les locaux où elle travaille. Vous le dites, elle a perdu des lits importants, des lits qui soignent des personnes en situation de crise. Elle ne les a plus, ces lits-là. Alors, ces civières invisibles-là, on espère qu'elles seront de plus en plus visibles. Et c'est un peu ça à quoi sert ce documentaire-là. Je dois saluer le travail de Desferlantes, les producteurs, mais aussi le travail de Radio-Canada, qui a mis toute son énergie derrière la promotion d'un documentaire sur un sujet difficile. Et vraiment, c'est quelque chose qui, je pense, va réussir à faire changer encore davantage les choses. Mais c'est parce que vous avez aussi eu le courage de vous mettre en situation de douleur et de peine et d'aimer pour transformer ça pour la prévention, au fond. Je pense que, naturellement, le volet qui est très personnel, le volet qui est très émotionnel aussi, est un vecteur important de transmission de ce message-là. Puis ce qui est important, c'est de penser aussi que pour Thomas, vous aviez déployé toutes sortes de démarches pour lui venir en aide. Oui. On a rencontré beaucoup de monde, des gens en santé sociale, des psychiatres, des psychologues, et jamais le mot suicide n'a été prononcé, malgré le fait qu'il a été dans une situation presque psychotique au mois de juin. Alors, on espère que ça va permettre à d'autres parents d'avoir une conclusion plus heureuse. Est-ce que ça vous a aidé de le faire à votre épouse et à vous, puis à votre fille ? Écoutez, quand je vois la réaction des gens, quand je vois le nombre de messages que je reçois de familles qui ont vécu quelque chose de semblable, de gens qui souffrent de problèmes et qui, aujourd'hui, s'ouvrent davantage, je le vois un peu comme un baume sur une plaie qui ne se refermera pas, mais qui peut peut-être servir à quelque chose. Alors, tant mieux. La courte vie de Thomas sera transformée en une grande expérience aussi. Espérons-le. Merci. Bon courage. Merci.